Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'un cocktaileur professionnel. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui s'incrustent dans les soirées et les cocktails. On est en 1978 au Festival de Cannes. Gilles Jacob vient d'en prendre la direction. Il lui donne une nouvelle impulsion vers plus d'indépendance, avec notamment la création de la sélection Un Certain Regard, en marge de la sélection officielle. Et autour du Palais Croisette, le Festival reste un terrain de chasse exceptionnel pour les piques-assiettes. Comment vient-on un cocktaileur professionnel ? Par la force de l'habitude, à force d'aller dans les cocktails, on rencontre des gens qui vous branchent sur des cocktails. Et on ne fait que ça, finalement. C'est même lassant. Ça commence, je ne sais pas, on achète le Figaro et on voit qu'il y a un cocktail, alors on y va. Le hasard fait que vous pouvez rentrer. Après, on prend le goût à ça. C'est comme une drogue, finalement. J'en ai moins un par jour. Là, en ce moment, à Cannes, j'en ai trois par jour. Même ce midi, j'en ai raté un, qui était très intéressant. Mais il fallait se déplacer. Mais c'était du cocktail de champagne. Mais j'avais un déjeuner aux ambassadeurs, c'était beaucoup mieux. Mais là, j'ai vu que vous aviez des difficultés pour rentrer. Oui, j'ai eu des difficultés, mais ça s'est arrangé. J'ai trouvé un moyen. Enfin, je suis passé par derrière. Et après, j'ai très bien déjeuné. J'imite les cartons. Enfin, je ne vais pas dévoiler tous mes trucs, mais disons qu'il y a des appareils de photocopie. Par exemple, j'étais dans une fête hier. Il y avait un reminder. Avec des amis, on a fait faire une photocopie du reminder. Et avec ça, je suis rentré. Parce que vous comprenez, si on n'est pas important, on n'a pas des cartons. Et ce n'est pas normal. Parce que moi, je me trouve très important. Je suis un acteur en de la grande et je suis plus important que des gens que je vois dans les cocktails et qui, eux, sont invités officiellement. Est-ce qu'à force d'aller dans des cocktails, on ne finit pas par être invité officiellement ? Maintenant, ça commence, oui. Là, par exemple, je rentre à Paris et je suis sûr que quand je vais arriver chez moi, je vais avoir quelques cartons. Parce que si je n'ai pas de carton, je me sens vraiment oublié. Non, ce n'est pas laissant. Moi, j'aime bien boire, de toute façon. Mais j'avoue que si j'étais très, très riche, je n'irais pas dans les cocktails. J'aurais ma bouteille de champagne dans le frigidaire et j'irais sur ma terrasse. Alors, j'irais, mais je resterais une seconde. Histoire de me montrer, comme ça. Si je ne me montre pas, on ne fera pas appel à moi pour des films. Enfin, je me console en me disant que bientôt, je serais un acteur reconnu et qu'on me prendra parce qu'on fera des avances distributeurs sur mon nom. Quand j'aurai fait un film, ça ira mieux. Mais pour l'instant, c'est très dur. Je suis obligé de me nourrir dans des cocktails. C'est vrai, écoutez, on peut très bien se nourrir avec des olives. Si vous mangez dix olives, ça serait bien. Quelques petits fours. Et puis, il y a des réceptions aussi. Quel cocktail dans lequel vous êtes le plus fier d'être entré ? Ou le déjeuner ? Oh, écoutez, j'y suis allé à tellement de trucs. Je ne sais pas, mais par exemple, pour Fassbinder, c'était génial parce que d'abord, j'étais avec des amis. Il y avait Bernadette Laffont, Bulochier, etc. Et puis, j'aime beaucoup Fassbinder. Et puis, vraiment, là, c'était très bon. Il y avait des scampis chauds. Il y avait du chaud, parce que souvent, il n'y a rien dans les cocktails. Vous savez, il ne faut pas... Les gens croient que c'est merveilleux, mais il n'y a rien dans les cocktails. Il y a quelques olives, des petits croutons, etc. Que là, vraiment, c'était bien. Ça avait dû coûter une fortune. Dernièrement, je suis allé au mariage de Palau à Picasso. C'était pas mal. C'était même très, très bien. Ça a fini très tard le matin. Le buffet était excellent. Et le café, c'était très bien. Il y avait même des voitures de bêtes qui raccompagnaient les gens chez eux. Moi, j'ai profité d'une voiture qui m'a ramené chez moi. Et tout ça, offert par cette charbonne de Paloma, que je n'ai pas eu la chance d'épouser. Il y a des fois où je n'avais pas de carton et où je suis rentré très facilement parce que j'ai un certain chic, comme ça. On croit que je suis invité, alors qu'en fait, je ne suis pas invité. Il faut avoir l'air très à l'aise, comme ça. En général, ça marche à tous les coups. Et puis, on peut, par exemple, avoir un carton à la main qui n'est pas le carton adéquat. Ou alors, on peut coller à des gens, par exemple. En fait, c'est mieux d'aller dans les cocktails que de, je ne sais pas, que d'aller voir des matchs de football. C'est plus intéressant. Je trouve que les gens manquent d'idées dans les cocktails qui sont vraiment ratés. Et c'est un petit détail qui... Par exemple, au Martinez, alors vous voyez, je suis allé au Martinez avant-hier. Il y avait une réception offerte par les Israéliens. C'était très bien, les gens étaient très bien. La boisson était très bien, les kifos étaient très bien. Alors, il n'y avait pas de musique. Et le décor était horrible. C'était une horreur. Je suis parti très rapidement. Après avoir mangé ? Oui, je trouve que... Oui, après avoir mangé, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Vie d'Avent, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie d'Avent. Sous-titrage Société Radio-Canada La Vie d'Avent